Et bonjour et bienvenue sur Lightning Gamer TV pour le stream de l'humilité avec Games with Old, la nouvelle chronique qu'on est en train de lancer, donc principalement axée sur les jeux rétro. Aujourd'hui on va commencer simplement avec un jeu classique qui me permettra de me présenter tout en me faisant botter les fesses, Megaman X, c'est plus ou moins ça qui m'a lancé on va dire sur le jeu vidéo, la belle époque de l'émulation, tout ça. On va passer la vidéo d'intro pour rappel, X, un robot qui se réveille simplement dans ce nouveau monde, enfin ce nouveau monde, il ne se réveille même pas d'ailleurs, parce que je l'ai balancé comme ça et il y a des problèmes de partout. Donc il va voir, il va enquêter sur place et on va y remarquer que les endroits sont simplement lâchés, les plus ou moins, c'est la pète et là je vais me faire destroyer avec le reste. On va se faire en vrai en mode. A noter cette chronique qui apparaîtra donc, cette nouvelle chronique en tout cas axée sur les jeux rétro. J'essaierai de publier une vidéo environ une à deux fois par semaine, selon mon petit temps, on jouera principalement à des jeux rétro et indépendants. Puisque, en indépendant, on trage pas mal de jeux, en cas d'un autre un peu rétro, ce qui est en ce qui me concerne, la fréquence, pour vous présenter, je suis un des nouveaux chroniqueurs, donc un des nouveaux volateurs également sur Lightning Gamer. LDK TK4, je me spécialise principalement dans les jeux rétro, c'est vraiment ce que je préfère, comment c'est sépirationnel. Donc, autant d'entendre, je viens de me faire éliminer en ligne, en ligne, pardon, sur internet, en rencontrant des vidéos dans lesquelles je vais me faire simplement défiancer la race, ça va être sympa. Bon, je suis très agréable. Voilà, on dirait ça avec les gens. Il y aura du rage, il y en aura beaucoup. Je crois que c'est... Enfin bon. Bienvenue donc dans cette nouvelle chronique. Ah, bonne année également, puisque normalement cette vidéo sera publiée à partir de 2018. Donc je vous souhaite à tous, à tous ceux qui ont envie de vous partager cette nouvelle année avec nous, une excellente année, plein de bonnes choses. D'ailleurs, il faut utiliser la santé aussi, parce que sinon c'est pas terrible. Si vous êtes malade et cloué au lit, vous gagnez plein de fric, vous avez plus de moins à ne pas dépenser, même si Amazon fait garde-boi. Enfin, on les ouvra, on va faire des mots. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai peut-être la petite animation, je pense que je vais toucher. Et tu en veux couper... C'est pas grave. Je sais pas ce qu'on va laisser après le direct si vous connaissez la suite. Oh non 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 ! Dans le premier niveau, merci, c'est quand même... Les... Les simples. C'est quand même un premier niveau. Et on dit parce que c'est aussi beaucoup de ça, les joueurs et les joueurs. Rires. Rires. Une bonne grosse passion de joueur. Oh, c'est bon. C'est quand même pas duré, je pense. Il y a bien le robot qui se retombe dans la tête. Mais qui va nous ramener l'impression d'être un peu dans le guide dans les joueurs. Elle va rôler beaucoup de revenir normalement. Elle va rôler beaucoup de revenir normalement. Oh, c'est génial. C'est le top de la route appliquée à Marseille. Sa, c'est le top de la route appliquée à Marseille. C'est le top de la route appliquée à Marseille. C'est vrai que c'est bien saillé. Ah ouais. On est censé le faire. Il y en a pas, il nous envoie un peu le paradis. Je vais essayer de me défendre un peu, mais je vais me faire un peu de problème. Ouais, c'est bien. On en a eu un. ... ... ... ... C'est parti ! On passe à la discussion, c'est pas forcément très très intéressant, il vous a dit qu'en fait que vous étiez pas assez fort, oui, parce que vous avez pas développé toutes vos armes, et c'est là qu'on va aborder le sujet intéressant. Ah, petit écran de mot de passe, c'est cadeau. Petite information sympa, ces casques chelous, là, qu'on voit dans les mangas, qu'on voit dans les jeux vidéo, en particulier pour le coup, Megaman, hein, et bien c'est bien des casques qui sont portés par les ouvriers au Japon, c'est... mais ça m'a fait marrer, je dois avoir des photos quelque part, parce que j'en vis en plus ou moins. Donc voilà, ça, c'est la petite chose en plus des Megaman, c'était déjà le cas depuis le premier, là, le premier Megaman dans le 94, je suis allé depuis 6 ans, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la petite différence, par rapport à pas mal des autres plateformes de l'époque, c'est qu'on choisit l'ordre dans lequel on fait ses niveaux, et forcément, vous avez une route où vous pouvez les suivre, plus adapté, sachant que certains pouvoirs que vous récupérez en affrontant les boss sont plus efficaces par rapport à d'autres. Moi, j'ai l'impression de vraiment expliquer quelque chose que tout le monde sait déjà, mais bon, c'est vrai qu'on va peut-être découvrir Megaman à partir de Megaman 11, ce qui va sortir normalement l'année prochaine, une information qui m'a rendu complètement fou, c'était un grand moment. Moi, je commence généralement tout le monde par ce niveau, parce qu'on récupère simplement l'objet indispensable pour avancer un peu dans le jeu, le dash, je sais pas que c'est lent, là, mais c'est l'argent. Il faut imaginer quand même le chômage dans ce monde aussi, des robots ouvriers, des robots machins, des robots en bûchon qui en bûcheront pas, je sais pas comment ils fonctionnent dans l'univers, mais... Il faudra m'exprimer aussi l'usage d'un robot chauve-souris, d'une robot, ouais, je sais pas, d'un robot chauve-souris. Je vois pas vraiment l'intérêt du truc. Il doit y avoir un usage pratique, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser des messages sur Lightning Gamer pour nous expliquer ce que vous pensez des robots chauve-souris. Ça pourrait être important, pour dire robot-robo-apique, il faut être pratique pour faire le fou dans la place, pour faire des kiffes ou des trucs-faces. Voilà, là c'est bien, quand même. Donc, lui, c'est Light, c'est le Professeur Light, c'est celui qui a inventé Megaman et Megaman X. Donc, et voilà, X est donc le premier robot, en fait, de cet univers-là à avoir une conscience propre. C'est son... C'est le pitch du jeu, en fait. Vous êtes libre de faire vos choix, ça doit justifier aussi le fait de pouvoir choisir l'ordre dans lequel on fait le jeu. Et voilà, c'est parti. On va pouvoir nâcher un peu. Ah, le dash, le dash, oui. On va pouvoir nâcher pas le plus. On va mettre l'un de la terre ou pas. C'est clair. Ho ho ho, ouuuuh ! Elle est à parour de la catastrophe, c'est qu'elle doit être à l'autre. Je pense pas faire une vidéo extrêmement longue pour ce premier épisode, parce que l'idée en fait, intérieure tout ça, c'est pour vous présenter donc le nouveau concert, enfin ça semble qu'on a quand même attaqué des gens qui sont là sur internet, mais je voulais avec l'équipe également, enfin je suis en profite, oh je sais pas, je suis en profite pour vous présenter au fond, je voulais vous présenter de la part de mon équipe, et de la mienne personnellement, mais vous, en vous expliquant ce qu'on va vous proposer à partir de là, ça va, bien sûr, toute l'équipe sera disponible pour faire des streams live, vous allez s'il vous plaît d'ailleurs, à venir les regarder, vous êtes nous nombreux, parlez-en aux autres les autres, je suis sûre que c'est la fête, moi je pense que c'est la fête, moi je pense que c'est cadeau, j'ai déjà rentabilisé la vie que j'ai obtenue tout à l'heure, sympa, c'est la fête, c'est la fête, ok, c'est la fête, voilà, c'est la fête. ane HERE Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501